Musique Méditation du 28 mai En paix avec tout le monde S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, le verset 18 Il y a des gens qui aiment se battre avec les autres. D'autres ne s'entendent pas, pas même avec eux-mêmes. Mais pour le croyant, les choses doivent être différentes. Le texte d'aujourd'hui montre qu'il est de notre devoir de faire tout notre possible pour maintenir de bonnes relations avec les autres. Les thérapeutes pensent que la plupart des problèmes ont pour arrière-plan des expériences douloureuses, des déficits et des blessures dont nous avons souffert pendant notre croissance. Paul nous dit qu'à moins que cela soit impossible, nous avons la responsabilité de vivre en paix avec chacun. Et par impossible, je veux dire quand nous avons fait tout ce que nous pouvions pour restaurer une relation, mais celle-ci reste brisée. J'ai entendu son témoignage dans son salon. De nombreuses études ont montré que la plupart des parents ont des enfants préférés. C'est précisément pour cette raison que mon hôte et une de ses sœurs s'étaient forgé une profonde inimitié qui s'était développée à mesure qu'elle grandissait. La séparation avait été totale. Chacune s'était finalement mariée et avait pris un chemin différent. Les années avaient passé sans qu'aucune ne montre d'intérêt pour arranger la situation. Mais la vie s'était chargée de leur donner une leçon. La date de la fête culturelle du village était arrivée. Cette année-là, l'attraction principale des festivités était le lot distingué de taureaux pour la choraleja. Le premier jour, les gens s'étaient pressés à l'entrée de la reine en bois improvisé. Ce jour-là, à trois heures de l'après-midi, la joie était inaltérable sur les 9 mètres 164 de la place qui en imposait du haut de ses trois étages de tribune. Tout à coup, une averse inattendue était tombée, déplaçant les bases de la reine et faisant s'effondrer une partie des tribunes. Elle s'était retrouvée prisonnière sous des débris de bois et terrifiée. Les gens couraient en enjambant les blessés et les morts. Quand elle s'était sentie mourir, sa plus grande douleur avait été celle de savoir que ce serait en étant en mauvais terme avec sa sœur. Cela l'avait encouragée à demander de l'aide à Dieu. « Sauve-moi, je te donnerai ma vie et je demanderai pardon à ma sœur ». Bien que 500 personnes soient mortes, elle a fait partie des survivantes et a tenu sa promesse. Elle est devenue adventiste et a gagné sa sœur à la cause de l'évangile. Dieu nous a instruit à suivre activement la paix. La recherches-tu ? Que peux-tu faire pour réparer une relation brisée ? Qu'as-tu besoin de changer dans ta vie pour résoudre un conflit et vivre en paix et en harmonie avec les autres ? Aujourd'hui, Dieu te dit, « Je te charge de rechercher la paix avec tes semblables. » Tu es mon enfant. C'est donc ton devoir. Très bonne journée à toi et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501